Musique Salut les gars ! Deux régnés pour le prix d'un, Yannick et Jérémy son frère, comédiens, et ils sont mes invités. Le premier, bien que régulièrement présent sur le grand écran, fait principalement carrière au théâtre. Le second est un des acteurs fétiches d'un frère Dardenne qui l'ont révélé à juste 16 ans, et de François Ozon qui vient à nouveau de lui confier un rôle central dans l'amant double. Jérémy et Yannick ont été réunis en 2006 devant la caméra de Joachim Lafosse pour le film Nus propriété. Aujourd'hui, il signe à deux, la réalisation d'un premier long métrage, Carnivore, l'histoire d'une fratrie particulièrement toxique dans le milieu du cinéma. Comment se sont-ils attaqués à ce sujet très personnel ? Jusqu'où règlent-ils des comptes avec leur propre expérience ? Et pourquoi avoir choisi finalement un casting féminin ? Allez hop, home cinéma, c'est parti ! Yannick, Régnier, Jérémy Régnier, je suis bien content de vous recevoir tous les deux pour la réalisation de votre premier film. T'as des nouveaux projets intéressants ? Je vais faire le prochain film de Paul Brozek. Y'a pas un rôle pour ta soeur ? Tu peux la soutenir un peu plus, s'il te plaît. T'aurais été parfaite pour le rôle. Action. Je vais pas vous ennuyer longtemps, tant de trouver quelque chose. Mais arrête, t'achètes-toi ici. Tu avais quoi, tu vas payer un loyer ? Je suis contente que tu sois là. Non, c'était juste pour savoir si vous aviez eu des nouvelles concernant le casting. Les Olis ont choisi quelqu'un d'autre. Quand vous avez eu l'idée de faire ce film, comment ça s'est articulé jusqu'à aujourd'hui ? Parce que ça fait combien de temps en fait que vous avez... Réellement, ça fait... On a eu cette idée sur le film de Joachim Lafos. Sur la promotion ? Sur la promotion, le seul qu'on ait fait ensemble, ça s'appelle Nuit propriété, avec Isabelle Huppert. Et c'est la première fois qu'on travaille ensemble. C'est la première fois qu'Yannick jouait dans un film. C'était mon premier... Film de cinéma. Presque le premier long métrage. C'était la première fois que j'ai un gros dans un long métrage. Et très vite, l'entente s'est passée sur le film, mais aussi sur la création, sur l'envie de créer. On prenait du temps à parler des scènes qu'on allait jouer durant la journée, etc. Et en tout cas, pour... On avait travaillé un peu avant sur le scénario avec Joachim aussi. Déjà dans l'écriture, il y a quelque chose qui se passait bien entre nous. Moi, j'avais toujours eu envie de réaliser depuis très longtemps. Yannick avait envie d'écrire. On s'est dit, tiens, vas-y, on part sur une idée, un pitch de départ, un postulat où il y avait une star. Et on prenait un peu nous. Et puis le frère qui lui était dans l'ombre, qui était l'assistant un peu maladroit, qui le suivait par derrière et qui en fait prenait tout doucement la place qu'il mériterait. C'était une accumulation d'anecdotes de notre vie, de choses qui nous faisaient rire et de ces situations tragicomiques dans une situation où deux frères ou deux sœurs s'aiment. À l'époque, c'était deux frères. C'était deux frères à l'époque, oui. On ne va pas au parc ? On ne restera pas longtemps. Pourquoi tu l'emmènes ici ? Il voulait te voir. Une victime peut-être bien plus perverse que son bourreau si elle est consentante. Tu veux que je vienne avec toi sur le tournage ? On ne sait jamais que vous ayez besoin de figurants. Pense à toi pour changer. Tu le mérites. Arrête de me dire ce que je dois faire. On avait découvert que même si nous, on avait une perception particulière, enfin très juste de nous deux, et on voyait ça avec du recul, mais pour les gens, pour de l'extérieur, il y avait tout de suite une étiquette qu'on mettait sur l'un ou sur l'autre. Et ça nous amusait de jouer avec ces étiquettes, ces a priori, et des clichés, tous les clichés que véhicule le cinéma, par exemple. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'on trouvait, qui avait un potentiel dramatique important. Mais au départ, si je me souviens bien, il y avait de la volonté de réaliser une comédie. Et vous arrivez finalement, au final, avec un thriller assez sombre. Pourquoi ? Pourquoi, ouais. Parce qu'à un moment donné, il a fallu faire des choix, et on s'est rendu compte que la comédie ne marchait pas avec ce sujet-là, et qu'on ne voulait pas le traiter de cette manière-là. Après, on voulait y mettre de la vie, y mettre... Est-ce que c'est une ambition esthétique qui vous a emmené vers le thriller ? Je crois que c'est l'écriture, à un moment donné. On avait une fin dramatique dès le départ. On avait trois points bien clairs. Le début du scénario, le milieu, la disparition et la fin. Et tout ça, on a joué, on s'est dit, tiens, on va en faire une comédie, mais noire, qui termine. Et en fait, on a voulu mélanger trop de choses, comme je pense que... Le premier film, il y avait trop de choses. Et du coup, on s'est dit, tiens, mais voilà, c'est un film qui est un thriller psychologique. Et à quel moment vous avez changé les sexes des personnages ? Les rôles n'étaient pas très clairs. On voulait écrire quelque chose, puis le réaliser, jouer dedans. Et puis après, au fur et à mesure que l'écriture avançait, on s'est rendu compte que ça nous bloquait, ça nous amusait de moins en moins d'imaginer qu'on allait jouer les personnages. Tout d'un coup, ça réduisait vraiment le propos, quelque chose qui se réduisait trop à notre histoire, à nous deux. Et tous les deux, on s'est dit, mais on n'a plus envie de jouer dedans. Ça, c'est clair, on n'a plus envie. Tout d'un coup, quand on changeait les sexes, ça nous paraissait beaucoup plus fort et intéressant que si c'était des heures. J'essaie de comprendre. Mais comprendre quoi ? Est-ce que ça me fait à moi de devoir lui mentir ? Est-ce que ça fait à son mec ? Ça fait tellement mal qu'on ne peut même pas s'en parler. C'est ça que vous voulez comprendre ? On va faire croire que tu avais eu des choses horribles. Va te faire foutre. C'est pas ce que tu avais prévu. Moi, j'ai vraiment l'impression dans le film d'avoir été très, très loin dans ce que sont les pulsions les plus noires et les plus destructrices dans notre relation à nous deux. C'est-à-dire vraiment un endroit. Si ça a mis tant de temps aussi pour que le film puisse se faire et puis aussi d'aller jusqu'au thriller, c'est qu'il y a un endroit où, dans notre rivalité, dans l'humour, dans le plaisir qu'on a à être à deux et dans toute histoire de fraternité, à un moment donné, quand il y a un petit frère, une petite sœur qui arrive, il y a quelqu'un qui prend cette place-là. Une pulsion. Il y a une pulsion de meurtre, quelque chose de... Et ce regard vis-à-vis de la pulsion de meurtre, elle a mis du temps, vraiment du temps à s'assumer. Et j'ai l'impression que moi, le film, il est... Il est... Il me bouscule énormément. T'as pas de vie. T'as pas de mec. T'as pas de gosse. T'as rien. T'es rien, Mona. T'as pas de gosse. T'as... Je sais pas, entre nous, en tout cas, moi, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de... de ma vie d'acteur avec Jérémy, ma vie d'artiste avec Jérémy, il y a une chose qui est... Ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boue et de merde qui a été remué et ça a fait... Moi, il y a des choses qui a été... Il y a des choses, j'espère, qui ont été réglées. Je pense que c'est le trajet, surtout, pour arriver à faire un film. L'écriture, dans l'écriture, tout d'un coup, Yannick me sortait des choses qu'il a traversées, qu'il a vécu en tant qu'acteur avec d'autres metteurs en scène parce qu'il était le frère que je découvrais. Et je me disais, putain, mais c'est fou, putain, mais c'est atroce, quoi. Tu ne m'as jamais dit ça. Et tout d'un coup, donc, on apprenait l'un et l'autre. Et puis moi, je vais lui parler d'endroits plus sombres que j'ai en moi, et puis ainsi de suite, mais on s'est vraiment ouverts l'un à l'autre. On a vécu ensemble comme on ne l'a jamais fait auparavant. Moi, j'ai grandi séparé d'Yannick parce qu'on n'a pas la même mère, donc on ne vivait pas tout le temps ensemble. Et là, on a passé six mois ensemble à dormir ensemble, à se faire des petits plats. Donc tout ça a fait aussi, a créé aussi, a fait ce film. Ce n'est pas que le résultat. Moi, je suis en forme de revanche aussi parce que moi, ce qui a été le plus douloureux, le plus compliqué, c'était le regard des gens. Quand je suis sorti du conservatoire, mon premier spectacle professionnel, Jérémy avait fait la promesse. Et tout d'un coup, on était tous les deux acteurs à des niveaux de notoriété différentes et exposés de manière différente. Mais moi, c'était passionnant ce que je faisais. Jérémy, lui, découvrait le métier, trouvait ça passionnant aussi. Et quelqu'un m'a dit... Surtout que tu es l'aîné en plus. Oui, je suis l'aîné. Et donc, quelqu'un m'a dit, tu es vraiment meilleur que ton frère. Et je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait profondément blessé qu'on me dise ça. Et je ne comprenais pas pourquoi on nous mettait en rivalité, pourquoi on me mettait en rivalité avec mon frère. Et le fait de tout d'un coup de faire ce film, d'en parler et d'aller jusqu'à cette histoire carnivore, violente, dure, c'est une façon de faire un pied de nez, un fuck aux gens qui disent « Ouais, toi, t'es plutôt comme ci, toi, t'es plutôt comme ça. » Et ce film, c'est une revanche aussi pour ça. Je sais que le film a été co-produit en Belgique, par les Dardenne. Ils étaient là, ils étaient présents sur le plateau. Ils étaient avec un moniteur perso. T'imagines, moi, j'étais sur les genoux de Luc. Je n'aurais pas fait comme ça, j'étais sur les genoux de Luc. Et Jérémy sur les genoux de Jean-Pierre. C'est ça, chacun. Ils ont été un peu là, quand même, j'imagine. Ils ont été là dans l'écriture, mais toujours, ils sont très intelligents, toujours en nous disant « Tiens, en nous posant des questions. Tiens, et pourquoi, pourquoi, pourquoi ? » On y répondait ou si on n'y répondait pas, c'est qu'on se posait la question. Il y avait un endroit qui n'était pas clair. On se disait « Tiens, il pose la question. C'est vrai qu'en fait, pourquoi le personnage va là ? » Et après, dans le montage, il était très présent aussi. L'ultime, vous êtes une catin. Vous allez servir nos plaisirs et nos intérêts. Non. Si, vous allez servir nos plaisirs et nos intérêts. Les deux sœurs sont interprétées par deux actrices prodigieuses, vraiment. Tu me fais mal. Leïla Bechti et Zita Auro. Tu me fais mal, ça. Comment votre regard s'est porté sur ces deux actrices ? Et Zita, ce qui nous intéressait, par le fait qu'elle joue bien, c'était qu'il y avait une retenue. Tu sentais que ce n'était pas sa nature. Et pareil que Leïla, ce qu'on aimait beaucoup, et ce qu'on aime bien, nous, en tant qu'acteurs aussi, c'est qu'on vienne nous chercher pour quelque chose qu'on n'est pas spécialement. Et une partie de notre caractère qu'on a, mais que le metteur en scène est le seul à connaître, qu'on va devoir développer, un peu pousser, une chose qui n'est pas évidente. Et Leïla, qui est quelqu'un dans la vie de très douce, de très généreuse, de très drôle, très vivante. Voilà, on a fait tout l'inverse. On lui a demandé de ça. De la prospection. De soi, des traits, de garder pour elle. De contenir beaucoup de choses. Et tout ça, c'était un travail très intéressant pour quelqu'un qui est l'inverse. Et pareil, Zita, c'est quelqu'un qui est justement plutôt introverti, etc. On lui demandait l'expansion, on lui demandait d'être sexuel, et tout ça, c'était pas évident. Donc, du coup, il y avait une dualité qui était intéressante à créer. À elle deux, elle pourrait même. Alors, elles auraient pu jouer les deux rôles. Oui, Nathan. Mais voilà, tu as été prise pour la brosse sec, c'est bon ? Quoi ? C'est super. Écoute, je peux pas te parler, là, je conduis. Je te rappelle plus tard. À tout à l'heure. Il y a une volonté de faire du cinéma quand même depuis... En toute façon, vous avez toujours couru les castings depuis tout petit. Il y a une espèce d'évidence sur vos vocations respectives assez incroyable. Moi, j'ai suivi une filière d'études après l'école, de faire... Et moi, j'ai suivi les professionnels. Une formation d'amateur, un théâtre amateur, voilà, le théâtre en Wallon, etc., théâtre bruxellois. C'est-à-dire que toi, t'avais une volonté, tu savais que t'allais faire le conservatoire, que t'allais rentrer dans une formation théâtrale. Et pendant ce temps-là, toi, Jérémy, tu courais les castings, tu faisais des films. Tu faisais des films de ton côté, tu bricolais des films et tu courais les castings. Ça a été tout de suite une passion. Je suis venu vers le cinéma parce que j'avais envie de comprendre ce que c'était de réaliser un film ou ce qui se passait sur un plateau. C'était plus de la curiosité que d'imaginer être acteur. C'est venu bien plus tard. Donc, la première envie, c'était de voir ce qui se passait de l'autre côté. Les premières fois que j'ai tourné, c'est dans les films de Jérémy. Parce qu'avec le caméscope de notre père, il nous filmait, moi et ses potes. Ce qui est très drôle, c'est que pour Yannick, comme pour moi, on est parti vers des études, en tout cas vers un métier artistique, alors que nos parents ne sont pas du tout là-dedans, ne nous ont jamais poussés, enfin voilà. T'as une nouvelle ? Oh ! J'ai été prise pour un rôle. C'est génial, c'est pour quoi ? Une série policière. Je suis contente pour toi. Quand je suis arrivé sur le plateau après quelques jours de tournage, je ne me suis jamais senti autant à ma place. Réellement, sur ce film-là, tout d'un coup, je me suis dit, putain, mais c'est ça. J'ai l'impression que tout mon trajet professionnel de vie m'a amené à cet endroit-là. C'est ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas jouer, que je rends beaucoup de plaisir à rencontrer des réalisateurs, à traverser des histoires avec eux, à interpréter les personnages. Mais là, vraiment, il y a quelque chose de beaucoup plus essentiel, beaucoup plus profond dans la création. C'est une naissance de quelque chose qui est plus vital, qui est plus profond, qui sort. C'est depuis que j'ai fait ce film avec Jérémy que je comprends pourquoi j'ai voulu être acteur. C'est-à-dire que moi, ça ne s'exprimait pas comme lui quand il dit qu'il a toujours voulu réaliser et qu'il est passé réalisateur pour... Comment dire ? Il est devenu acteur parce qu'il avait envie de réaliser. Et moi, maintenant, quand je suis revenu sur des planches ou au cinéma après avoir réalisé, tout d'un coup, ça a pris un sens énorme, le fait d'être acteur. Il y a quelques metteurs en scène qui t'accompagnent quand même depuis pas mal de temps. Dans ces metteurs en scène, il y a François Ozon, avec qui tu as fait plusieurs films. Le dernier film que tu as fait avec lui, c'est L'amant double. Je pense que L'amant double a été fait juste avant ou après ? Après le tournage et pendant le montage, justement. Dans les premières semaines de montage. Et moi, j'étais en tournage. Que tu me caches des choses. Et j'ai vu que tu portais un autre nom de famille. Tu ne veux pas en parler ? Si, ce n'est pas important. C'est pour ça que je ne t'en ai pas parlé. C'est tout. Quand j'ai fait un travail avec un coach sur les deux personnages, etc., il y avait plein de choses qui me ramenaient à notre travail, avec ce qui s'était passé sur le film, etc., et qui m'a nourri pour ce film. Parfois, c'était très trop blanc. Je me disais, tiens, c'est fou comme les choses arrivent, parfois, comme ça. Comment ça se passe, ta collaboration avec Ozon ou les Dardennes, aujourd'hui ? Parce que c'est des gens qui t'accompagnent depuis près de 20 ans. En tout cas, c'est un plaisir qu'il ait de plus en plus. Et plus on se connaît, plus c'est agréable de se retrouver. Et plus il y a une confiance mutuelle. Plus il y a de l'intime. Et avec François, c'est un bonheur. C'est quelqu'un qui me fait rire, qui ose, qui est très versatile, qui propose à chaque fois des choses très différentes. Il me met dans un univers à chaque fois différent. J'ai une tête de fils à papa. Vous êtes le fils Pujol, en tout cas, non ? Ça ne m'intéresse pas, tout ça. Le fric, la possession, les avantages. D'ailleurs, par principe, je suis contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Ce qui n'est pas la même chose des Frères Dardennes. Les Frères, je retrouve une équipe, je retrouve une famille, je retrouve des racines avec les Frères Dardennes. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de la tendre avec un petit bouquet d'églandines. J'ai cueillé pleurs et j'ai sifflé... Les inspecteurs du travail sont là ! Les inspecteurs du travail sont là, par derrière ! Police ! Les inspecteurs du travail sont là ! Tout le temps, les inspecteurs du travail sont là ! Arrête la musique ! Arrête la musique ! Arrête la musique ! Midou ! Midou, ça va ? Tu ne veux pas mourir, Midou ? Est-ce que c'est une expérience que vous allez retenter ensemble ? Est-ce que c'est le premier d'une longue série de films signés à deux ? En tout cas, je parle pour le moins, mais on a pris beaucoup de plaisir à travailler. Ce n'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oui, mais ça, c'était entre nous. Pourquoi tu dis ça ? C'est pas lui ! Quelle est-ce ! Non, non, c'était super ! Après, le sujet était propice à ça. On ne pouvait pas faire ce film l'un sans l'autre, vu le sujet, vu ce qu'on y a amené. Alors que ce n'était pas au départ le postulat, mais ça l'est devenu. Tournage bruxellois pour la jeune réalisatrice gantoise Eva Kohl. C'est un premier long métrage qui suit le parcours d'une jeune fille brisée et qui se reconstruit grâce à la musique de Rachmaninoff. À l'affiche de Cléo tournée en néerlandais et français, on retrouve Yolande Moreau, rencontre avec Cléo, sa grand-mère et la réalisatrice Eva Kohl. Mon film, Cléo, s'agit d'une fille de 17 ans qui perd ses parents dans un accident avec délit de fuite et elle doit surmonter ce drame. Dans le film, la musique classique est importante parce que Cléo, son père, il est pianiste professionnel. Et donc, il y a une thématique qui parle beaucoup de Rachmaninoff. Donc, on a vu comme 250 filles, je pense, pour le rôle de Cléo. Je cherchais une fille qui parlait néerlandais et français, qui avait un accent bruxellois et qui avait, oui, à peu près l'âge de 17, entre 17 et 20 ans. Elle a 22 ans, mais bon, elle ressemble encore à une adolescente, mais qui jouait aussi très bien le piano. Elle demande beaucoup, mais je trouve ça bien. Et parfois, il y a des moments où on ne se comprend pas ou qu'on a une différente manière de parler sur des choses, mais c'est toujours un mouvement vers l'autre. C'est une comédienne qui a un caractère très fort, mais aussi comme un personnage, et en même temps, elle est très douce. Donc, elle a toutes les choses ensemble. Pour Iva, c'est aussi sa premier film, donc tous les deux, on est cherchant. Et ça, j'aime bien. Ça donne aussi confiance qu'on ne doit pas toujours savoir tout. Je fais le rôle d'une grand-mère, Jet. Mes petits-enfants viennent de perdre leurs parents dans un accident de voiture. Et donc, moi, j'ai perdu ma fille. Et donc, je recueille ces enfants qui viennent d'habiter avec moi. Et donc, c'est comment on a vécu le deuil, surtout de la part de Cléo, de la jeune fille qui est adolescente. Arcee ! Pour moi, Yolande, c'était la seule personne que je voyais pour ce rôle. Donc, ce n'était pas qu'il y avait un autre choix pour moi. On a déjà mangé, t'as faim ? Non, non. Oh, toi, t'as la gueule de bois. C'est plutôt une grand-mère bienveillante. Elle fait ce qu'elle peut. Elle se rend compte qu'elle est des fois à côté de la plaque. Enfin, parfois, elle n'y arrive pas. Tiens, Cléo. Prends ça. Merci. Je vais passer. Je trouve que c'est une comédienne super. J'ai mis des affaires de maman sur ton lit. Il y a des suites noires qui sont vraiment beaux. Ça va bien aller avec ta nouvelle couleur. Elle a une sensibilité, une attention super spécifique. Elle est toujours dans le moment. Elle joue de soi-même. Elle est intègre. D'abord, je la trouve très juste. Elle est instinctive aussi, j'aime bien. Moi, j'aime bien qu'on ne réfléchisse pas trop. Il faut réfléchir avant, mais pas au moment même. C'est assez personnel. Il y a plein d'approches différentes. Des comédiens, il n'y a pas de loi. Ja, oftewel, je disais que je ne veux pas porter le truc. Je suis juste en bref, ce n'est pas mon style. J'avais fort envie aussi de travailler du côté flamand. On pense que c'est intéressant de faire vers là-bas. Oui, d'accord. Donc, Piet, je peux y avoir une classe. Et ça se faisait que c'était à Bruxelles. C'est ma ville d'Oxane. Il y a un mélange aussi du parler qui m'amuse de flamand-français. Je russe un peu. Et donc, j'ai quelques phrases en flamand. Ça m'amuse beaucoup, ça. C'est très intéressant. Elle est une personne très douce. Et j'aime aussi bien qu'elle écrit. Elle réalise aussi. On s'entend bien. Dans la répète, tu disais aussi à lui. Ce n'est pas son style. C'est quoi ? Ce n'est pas son style que tu répétais. Ce n'est pas son style. C'est quoi ? Nico 1988 est le portrait d'une muse entrée dans la légende du rock et qui tente un nouveau départ à l'aube de la cinquantaine. Bitter Flowers et Nico 1988 sont tous deux coproduits par BTV. La nouvelle édition du BIF ouvre ses portes le 3 avril à Beaux-Arts. De nombreuses avant-premières mondiales et européennes auront lieu durant 13 jours. Le cinéma fantastique s'étalera donc copieusement sur les écrans. Il y aura des zombies dans les rues de Bruxelles et les vampires se rendront toujours au bal. Mais l'événement principal de cette 36e édition, c'est la venue du réalisateur Guillermo Del Toro, tout juste couronné de 4 Oscars et qui viendra prodiguer une masterclass exceptionnelle que j'aurai l'immense plaisir de présenter. Toutes les infos sur www.bif.net. Venez ! Ensuite, du 26 au 29 avril, c'est le Festival international du film policier à Liège. Pour sa 12e édition, le festival propose toujours une compétition officielle composée de 8 films venus des 4 coins du monde. Mais au total, c'est une centaine de projections qui sont proposées histoire d'apprécier toute la richesse et la diversité du genre. Infos sur www.fifpl.be Le 11 avril, à la Cinémathèque, c'est Chantal, une soirée dédiée à Chantal Ackermann, disparue l'an dernier. La comédienne Aurore Clément, souvent considérée comme double de la réalisatrice à l'écran, viendra interpréter un texte de celle-ci, illustré par des images d'un de ses films et accompagnée par une violoncelliste. Ce spectacle-événement est organisé à Flagey. Toutes les infos sur www.cinémathèque.be Merci tous les deux. Vraiment, je souhaite le meilleur à votre film. J'espère en revoir d'autres. Merci, Fabrice. Merci beaucoup. J'aime tout ce que tu fais aussi. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur le site de BTV. Et puis moi, je vous dis à dans un mois. Salut ! Sous-titrage ST' 501